Bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est mardi et je suis en compagnie de oscar pour commencer ce carnet de bord oui c'est toi alors pour vous parler de ma nouvelle lecture qui est bientôt terminée d'ailleurs puisque c'est une petite lecture que j'ai fait en deux jours j'ai commencé hier et presque terminé enfin presque terminé il me reste quand même 50 pages un agatha christie la mort n'est pas une fin toujours dans ma collection livre de poche que j'ai complété depuis presque un an dans cette histoire on va avoir une enquête un peu particulière parce que ça se passe durant l'égypte ancienne donc on est 2000 ans avant jésus christ je crois au tout début on nous explique voilà 2000 ans avant jésus christ donc on va être vraiment dans une population et une famille égyptienne un peu à la tout en camon on est vraiment dans l'égypte ancienne donc voilà c'est avec tous les rites avec tous leurs dieux avec toutes les informations qu'on a pu glaner au fur et à mesure des fouilles archéologiques et c'est vrai que c'est un livre que agatha et christie dont agatha christie a été un largement inspiré de la deuxième période de sa vie où elle était sur les fouilles en égypte à bagdad et tout ça et du coup d'ailleurs au tout début elle remercie stéphane donc je ne sais pas du tout qui est stéphane mais elle remercie stéphane pour lui avoir donné l'idée d'écrire un roman qui se passe durant l'égypte ancienne donc il ya une petite lettre signée agatha christie et ensuite vous avez une note de l'auteur qui explique très rapidement la mise en situation de l'histoire dans l'égypte ancienne un petit peu rapidement les rites aussi pour pas qu'on soit trop perdu dans les rites divinatoires etc etc et il y a quand même durant la lecture pas mal de notes en bas de page pour nous expliquer certains termes ou certaines actions que peuvent avoir les personnages qu'on ne comprendrait pas voilà c'est assez intéressant finalement et du coup on est plongé dans l'égypte ancienne dans une enquête et c'est super bien voilà donc il me reste 50 pages je ne sais toujours pas qui est derrière tout ça qui est le ou les meurtriers j'en ai aucune idée mais c'est super super bien le contexte étant un petit peu différent des agatha christie classique ça change pas mal et je me régale donc voilà c'est ma lecture en cours j'espère bien la terminer dès ce soir pour commencer autre chose ce soir ou demain mais à mon planning de lecture de février il est bien chargé donc faut pas que je prenne de retard ça c'était ma lecture et ensuite je voudrais vous montrer un paquet que c'est que si je vous montre des petits bonhommes là qu'il soit dit quelque chose non je ne pense pas c'est en fait mon livre favori d'ahlia cardin qui vient d'être adapté en album illustré et je suis trop contente par julien arnal c'est merveilleux donc s'agit de mademoiselle papillon le rêve de mademoiselle papillon du coup dans le titre illustré c'est sublime au niveau des couleurs je suis ultra fan donc bien sûr tiré du roman d'ahlia cardin que j'adore illustré par julien arnal c'est sublime alors je vais le savourer je suis fan regardez madame mademoiselle papillon comme elle est trop mignonne si vous connaissez pas encore l'histoire de mademoiselle papillon c'est une femme qui a réellement existé et qui va tout mettre en oeuvre pour ouvrir un pensionnat pensionnat orphelinat pour enfants un petit peu abandonnés durant la guerre et elle va les recueillir elle va les élever un petit peu et elle va en fait créer un bâtiment immense avec plein d'enfants dedans et il aura toujours cette âme bienveillante toute cette générosité qu'elle portait en elle et c'est un peu aussi de force parce qu'elle a pris les choses en main elle a eu une idée folle et elle a été au bout et voilà c'est un personnage assez extraordinaire ce livre pour moi il m'a transversé bouleversé et extrêmement touché c'est aussi l'histoire d'une jeune fille de nos jours qui dans le roman du mois c'est une double temporalité vous avez l'histoire de mademoiselle papillon et vous avez l'histoire d'une jeune fille j'ai plus son nom prénom en tête mais elle travaille en néonatologie à paris je crois et et en fait elle va connaître l'histoire de mademoiselle papillon et va se remettre beaucoup en question sur son métier sur sa relation aux enfants et aux bébés et voilà enfin bref je l'ai adoré donc du coup je vous lis rapidement il y a trois lignes derrière mademoiselle papillon est une infirmière hors du commun qui veut venir en aide aux enfants dans le besoin le soir dans son lit elle rêve d'une vaste demeure qu'elle bâtirait pour eux chaque nuit l'image de sa maison devient plus précise tellement précise qu'elle pourrait presque la toucher du doigt parfois mademoiselle papillon se sent petite face à l'immensité de son rêve mais jamais elle n'abandonne bon bah c'est un ouvrage illustré qui a l'air merveilleux oh là là regardez ces illustrations je vais pas tout vous montrer parce que je vous laisse la surprise je pense que c'est un très bel ouvrage que vous pouvez lire seul ou avec vos enfants la qualité du dessin est assez assez incroyable j'adore ces couleurs en plus tout ce pastel oh là là je vais me le savourer tranquillement en tout cas c'est à partir de 4 ans et pour toute la vie c'est bien noté à partir de 4 ans et pour toute la vie et il sera disponible dès le 3 février je crois donc il me semble que c'est après demain donc quand vous aurez ce carnet de bord il sera déjà disponible voilà je suis très très contente donc merci merci beaucoup à Alia merci beaucoup à Robert Laffont et bravo à Julien Arnal pour la qualité de ce travail voilà sur cette belle parole et ce merveilleux livre que je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard oh maintenant il faut ranger aujourd'hui on est mercredi il fait super beau donc j'en profite pour rester un petit peu au soleil je vous parlais comme ça non je cherchais mes lunettes voilà on sera mieux du coup je disais que je profitais de ce beau soleil il doit faire 12 degrés un truc comme ça c'est super agréable voilà il est 11h30 je prends mon café voilà j'ai pas eu le temps avant ça va mieux du coup je vais vous parler un petit peu de mes lectures puisque là c'est le matin j'ai pas été à la boîte aux lettres donc je n'ai pas regardé mes réceptions j'ai terminé hier mort non la mort n'est pas une fin j'allais dire la mort mort sur quoi non la mort n'est pas une fin d'agata christine c'est un thriller un peu particulier un polar un peu particulier parce que ça se passe durant l'egypte ancienne donc on est vraiment immergé dans l'egypte ancienne je vous en ai déjà parlé et ici en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle reniseb 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 voilà qui est une jeune femme on sait pas son âge etc mais on imagine qu'elle est assez jeune elle doit avoir une vingtaine ou trentaine d'années maximum elle est maman d'une petite fille téti et elle est veuve elle est veuve et au début des romans elle retourne en fait dans la maison et sur les terres de sa famille de son père et de ses frères qui sont manifestement des agriculteurs et négociants égyptiens assez prospères et en fait dans cette maison d'elle dès le début plus ou moins on a vraiment des caractères de les caractères de chacun qui sont dépeints il ya beaucoup de personnages donc je me suis en plus avec des noms égyptiens de l'egypte ancienne donc je me suis fait un petit mémo là avec mes post-it avec le nom alors qui est la femme de qui parce que les noms masculins et féminins sont se confondent certains ont des noms de dieu donc du coup on ne sait pas si c'est une déesse c'est une vraie personne à lèche enfin voilà donc je me suis fait un petit mémo ça m'a bien ça m'a bien aidé donc du coup j'ai pu suivre ça et en fait on a un premier crime qui arrive un peu tard puisque le premier cadavre arrive au partir de la page 70 enfin le cadavre en l'occurrence 110 80 donc assez tard finalement pour un agatha christie où on a souvent les cadavres assez tôt dans les histoires et puis donc par la suite alors c'est pas vraiment un huis clos mais moi je l'ai ressenti comme un huis clos parce que on comprend assez vite que c'est forcément une personne de la maisonnée qui est l'assassin et donc même si on n'est pas dans un lieu clos parce que c'est une maison au bord d'une île il y a des des ouvriers il ya des servantes etc on se rend vite compte que non absolument rien à voir avec ça fait partie vraiment de la famille donc là le schéma en fait du roman est construit comme un huis clos le décor est merveilleux si c'est vraiment bien décrit évidemment on a énormément de références historiques de l'égypte ancienne donc beaucoup de notes en bas de page et à la fin donc je vous disais que je ne savais pas qui était la personne que agatha remercier et donc à la fin c'est expliqué c'est stéphane glanville qui est un archéologue comme max maloam donc son deuxième mari qui lui a été spécialiste de l'égyptologie et c'est lui qui lui a donné envie à agatha christie d'écrire ce roman là donc à la fin il ya une petite note et il ya deux pages aussi qui sont des extraits de son autobiographie où elle raconte un petit peu le pourquoi elle en est arrivé à écrire la mort n'est pas une fin bref vingt pages avant la fin même dix pages avant la fin je ne savais toujours pas qui était le meurtrier je pense que c'est le roman d'agatha où j'ai le où j'avais le plus de soupçons intense envers tout le monde je sais pas comment vous dire je lisais une page je me disais mais oui c'est lui mais j'étais persuadée que c'était lui je lisais une page d'après je devais dans c'est elle c'est sûr c'est sûr que c'était elle et je revenais sur une page d'après ah ben non ça va pas être c'est pas possible donc alors c'est lui c'est bon c'est bon j'ai compris je suis sûr en fait d'habitude dans les agatha christie j'ai des soupçons mais je suis jamais sûr je me dis ah ouais peut-être effectivement je me dis pas c'est sûr alors que là je me suis dit c'est sûr absolument tous les personnages sauf le bon voilà j'ai pas je suis passé par tout le monde est vraiment c'était génial parce que du coup le retournement de situation est super surprenant l'explication est très surprenante aussi mais logique comme dans tous les agatha christie et il y a une fin pour ceux qui l'ont lu que vous comprendrez et c'était la fin que j'attendais donc très bonne découverte alors on n'est pas sur un coup de coeur mais c'est très proche parce que franchement c'est un très très bon agatha que je vous recommande attention si vous n'êtes pas fan de l'historique là c'est très 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 historique si vous êtes fan de christian jacques ou ce genre de choses par contre allez-y parce que ça peut vraiment vous régaler il fait 220 pages et vous tournez en bourrique pendant 200 pages donc allez-y je vous le recommande du coup j'ai terminé ça hier soir et j'ai commencé un autre puisque en fait il me restait que 20 pages j'en ai commencé un autre que je lis en lecture commune avec sophie sophie donc de la compte de la compte de la chaîne et du compte du café et des livres donc vous retrouvez sa chaîne youtube et son compte instagram et donc avec sophie nous lisons ce polar américain qui est donc paru chez galmeister puis la collection totem donc leur poche de chez galmeister que j'aime beaucoup j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 donc j'espère vraiment que ça que ça va me plaire c'est de kiss mccafferty et ses meurtres sur la madison on appréciera toujours les couvertures et marketing de galmeister alors j'ai lu 57 pages donc j'ai commencé sur il y en a à peu près 400 je crois ou et 390 dans cette histoire on va dès le début trouver un cadavre dans la madison la madison qui est une rivière du montana oui du montana voilà et en fait c'est une rivière qui est très connu pour sa pêche à la ligne donc là on est dans le milieu de la pêche et dès le début donc dès les quatre cinq premières pages en fait on va trouver un pêcheur renommé va pêcher avec son client sur la madison et pêcher un cadavre le lady cadavre est également un pêcheur assez on va vite comprendre qui est cette personne et voilà il va y avoir une enquête la chérif qui va s'occuper de s'enquête de l'enquête s'appelle martha et injure et elle va être secondée par un espèce de zouzou pas très pas très qualifié pour le poste mais qui va lui servir d'assistant et qui va nous donner un petit peu l'excuse en tant que lecteur d'avoir les informations de martha et injure donc voilà elle elle va enquêter et à côté de ça on a un autre personnage qui est un espèce de de loser un mec un peu paumé voilà sa femme l'a largué il sait pas trop ce qui ce qu'il veut faire il peint il est à moitié peintre à moitié à moitié rien du tout mais il a une petite 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 expérience en tant que détective privé et on se doute que voilà il va y avoir ces personnages qui va également enquêter alors il n'est pas encore nommé dans l'enquête là où j'en suis tout début mais je me doute que ces personnages a un intérêt donc il va sûrement venir fourrer son nez là dedans voilà alors c'est au début assez difficile parce qu'il ya énormément de termes sur le sport de la pêche que je ne connais pas donc à part la mouche et la canne je savais pas ce qu'était le reste donc mais il ya une petite espèce de petit glossaire au début qui vous explique quand même donc la tenue comment ça s'appelle les appâts les trucs là bon j'ai pas tout mémorisé encore mais mais voilà ça m'a permis un petit peu de mieux me mettre dans le sujet parce que c'est un sujet que je connais pas du tout par contre je trouve que mettre un polar dans le monde de la pêche était assez intéressant donc voilà c'est ma lecture du moment je vais l'avancer toute la semaine et j'espère commencer autre chose ce week-end donc j'aimerais lire au moins une centaine de pages par jour jusqu'à samedi donc je vous en reparlerai très vite voilà je vois que j'ai des commandes et que tout le monde s'affole donc je vais arrêter ma pause café qui n'aura duré que neuf minutes mais c'est déjà ça et je vous dis à plus tard on est toujours mercredi mais en fin de journée je viens de me poser de me faire un nom point et une infusion c'est l'infusion à l'érable que m'a offert florence dans mon calendrier de l'avant c'est un peu trop chaud je crois ça brûle j'ai reçu deux paquets et j'ai enfin été à mon mondial relais donc je remercie madame du mondial relais de ne pas avoir renvoyé mon colis parce que ça fait quinze jours qu'il était au mondial relais mais en fait comme j'ai eu une semaine de covid et après ben j'ai pas eu le temps mon mondial relais fermé lundi moi samedi j'ai pas eu le temps enfin bref voilà donc la madame du mondial relais m'a gardé mon colis non pas parce qu'elle est très gentille même si c'est très gentil mais parce qu'elle n'a pas eu le temps de les renvoyer donc les éléments étaient avec moi c'est pour ça que j'ai un colis du mondial relais à ouvrir avec vous et j'ai reçu deux colis dans la boîte aux lettres dont un enfin les deux je pense que je sais ce que c'est un qui a l'air vraiment trop bien ce que tu remarques ce ce petit étiquette voilà trop classe et un autre qui s'annonce aussi tout aussi bien donc je commence par je pense que c'est le livre america de manchette ennemi que oui est ce que c'est un c'est une une unc donc il s'agit de america qui sort en novembre si je dis pas de bêtises le 12 non pas le 10 mars j'ai pas la date de sortie si le 10 mars il paraît le 10 mars je voulais résumer parce que je sais que c'est histoire d'une jeune fille et de sa soeur et tout et tout du coup c'est ludovic manchette et christian niemec ils écrivent à quatre mains c'est eux qui avaient écrit notamment alabama 1963 que j'avais lu aussi en épreuve d'en corriger de mémoire et que j'avais adoré donc du coup ici ça va être l'histoire de aimi qui est sans nouvelles de sa grande soeur qui est partie tenter sa chance au manoir playboy à los angeles on est à fidèle à delphi en juillet 1973 inquiète la jeune adolescente décide de la rejoindre pour cela il lui faudra traverser les états unis seul dans une amérique de la contre-culture secouée par le scandale de watergate et traumatisée par la guerre du vietnam elle croisera la route d'individus singuliers vétérans couple en cavale hippie dans la dernière heure un bruce spring steen encore débutant mais aussi une certaine lorraine autrefois serveuse à birmingham en alabama dans ce deuxième roman les auteurs de l'alabama 1963 convoque sur la route l'attrape coeur le mal sien d'oiseau encore alice au pays des merveilles pour un road trip initiatique sensible et original une ode à l'amitié et à la liberté ah j'ai trop de le lire je fais même pas 300 pages c'est écrit gros j'ai envie de le lire maintenant mais je l'ai calé dans mon planning de février déjà puisque je savais que j'allais recevoir et que je ne pourrais pas attendre donc je les casais dans mon planning de février si je dis pas de bêtises autour du 20 février j'ai trop hâte merci benoît je suis trop contente donc trop contente trop contente ça c'est donc le livre est donc la deuxième surprise la deuxième enveloppe c'est un marque page de la boutique de léa merci d'habitue pas obligé de montrer tout est marqué page mais ça me fait très plaisir mais elle est trop mignonne elle en sort à chaque fois et elle m'en envoie un j'en ai un par semaine c'est trop bien on dirait que j'ai un abonnement donc léa book addict vous avez son site dans ma barre d'infos puisque je l'enlève plus maintenant à chaque force de vous en parler et je me suis fait spoiler j'ai vu les stories des copines qui l'ont déballé avant moi c'est un marque page automnale qui a l'air trop classe oh là là il est trop beau il est très automnale cosy un peu à la carreau frais moudlande trop classe donc merci beaucoup léa je l'adore on dirait que c'est pas la même matière que les précédents mais peut-être que c'est une fausse impression trop joli il sera magnifique dans mes petites photos automnales l'année prochaine c'est un peu brillant c'est joli franchement c'est très joli voilà pour les réceptions du jour on va passer au colis mondial relais et je n'ai pas pris des ciseaux donc j'espère que je vais réussir alors ce n'est pas un paquet amazon vous voyez pas mon adresse mais c'est pas un paquet amazon c'est un je l'ai acheté sur rakuten c'est sympa le journal moi c'est bien emballé donc j'ai trouvé cet ouvrage sur rakuten parce que c'est la galère pour le trouver il n'est pas commandant il est incroyable c'est un vieux livre et j'ai acheté une édition de bibliothèque pour vous dire oh mais ça va je m'attendais à pire c'est le monde infernal de branwell bronte et de daphné du maurier aux éditions libretto non phoebus phoebus voilà c'est donc l'histoire en fait de branwell bronte et bien cordialement les éditions phoebus il doit y avoir à noter quelque chose que c'est un livre de bibliothèque que j'ai acheté à non même pas il n'a même pas de fiche de bibliothèque c'était peut-être un leurre donc en fait branwell montré qui le frère de la le seul et unique garçon de la fratrie bronte que vous connaissez ces temps et branwell a été un peu l'élément intangible de la fratrie je sais pas comment le définir mais il avait potentiel il avait du potentiel il n'a pas su l'exploiter il s'est fait un petit peu emporté par saut ces addictions à l'alcool et à l'opium il était opiomane il a mal fini tout le monde a mal fini dans cette famille mais voilà lui malheureusement il aura laissé très peu de traces derrière lui et je crois qu'il a écrit des poèmes et une histoire infantine enfantine pardon avec ses soeurs mais je crois que c'est tout je crois mais du coup je voulais en savoir plus c'est quand j'ai su que daphné du maurier avait écrit sur brun noël bronte et je n'ai pas de mots mais c'était logique que j'essaye de me le procurer quand j'ai vu que c'était si compliqué à la voir je me suis dit ok la première bonne occasion je crois que j'ai payé quatre cinq ou six euros pardon plus les fruits de porc et voilà donc parce qu'en plus il n'y a qu'une seule version en français bref donc je vous lis le résumé le secret des soeurs bronté leur frère branwell ce frère maudit qui régna sur leur jeunesse et attisa en elle l'amour le plus trouble et à l'origine de leur livre et au coeur du plus génial d'entre eux puisque iscliffe c'est lui et ce clip c'est un personnage masculin des hauts de hurlevent écrit par émilie bronté si à l'instar d'âne de charlotte et de l'en sorcelante émilie il fut auteur des l'âge le plus tendre voir les fameux jouvénilat c'est les nouvelles qu'ils ont écrit en étant enfant les démons qui continuent à féconder l'oeuvre des bronté s'emparèrent de lui avec la maturité il les a ses soeurs s'avancer sur la planche de salut de la création tandis qu'une autre voie s'ouvrait à lui comme un sol se dérobe sous ses pas une voie où cultiver son incontestable goût de l'absolu celle de l'auto destruction avec cet ouvrage introuvable depuis longtemps aux grands dames de tous les lecteurs du haut de hurlevent daphné du maurier nous nous offre à la fois une étude documentée et le plus poignant des romans vrais rien d'étonnant à ce que cette autre princesse des âmes ont ténébré on lui a souvent prêté une sorte de gémélité à émilie après avoir succombé au charme du roi noir branwell se soit penché avec un esprit aussi sororale que critique sur la vie de cet être qui ce qui sans elle ne serait apparu qu'en négatif sur les images de la singulière famille donc voilà que de mystères autour de branwell j'ai très envie de en savoir plus alors je pense que c'est effectivement un document c'est pas vraiment un roman note de l'auteur de l'éditeur pardon préface voilà mon prochain achat ce sera la vie de charlotte bonté par elisabeth gaskell voilà voilà bref non oui effectivement c'est un livre document je pense documentaire room pas romancé non mais tu vas retracer un peu la biographie de la vie de branoël sous le jour le plus positif qu'il ait pu qu'il ait pu montrer c'est tout pour aujourd'hui je crois je vais boire ma tisane je vais boire ma tisane et je vais retourner à ma lecture de comment c'est quoi le titre déjà meurtre sur la madison j'avais que madison dans la tête il n'y avait pas le début donc je vais continuer de ma lecture sur le meurtre sur la madison et je reviens plus tard alors on est jeudi là il est assez tard il est 21h je suis en train de changer ma vidéo youtube et je me suis rendu compte que je vous ai pas filmé aujourd'hui j'ai des journées très intenses puisque je prépare la saint valentin pour le travail et voilà on a des grosses grosses journées mais ce soir je me suis octroyé une petite heure je suis allé boire un verre avec mon amie sophie donc sophie de sophie et ses livres sur instagram qui fait partie de mon club lecture on a été boire un verre toutes les deux à la librairie chez mémé juste j'avais besoin de faire une coupure et ça m'a fait beaucoup de bien donc voilà je suis assez contente mais du coup je voulais quand même filmer un petit peu aujourd'hui je vous parle de ma lecture donc du coup je suis en train de lire ce livre donc de case mark macaferty ses meurtres sur la madison c'est le tome 1 d'une série je vous ai dit policière qui se passe dans le milieu de la pêche aux états unis et donc ben là j'ai lu un petit quart je voulais le finir demain dans mon planning mais clairement voilà j'étais trop grosse journée donc je n'arrive pas à lire beaucoup j'ai lu 50 pages hier je crois et un peu plus le soir d'avant enfin bref je suis au chapitre 13 et par contre c'est très bien l'histoire est bien là on commence à connaître un petit peu mieux les personnages l'enquête se met un petit peu en place et il y a de nouveaux éléments qui sont qui sont là aussi pour je sais pas si vraiment c'est pour brouiller les pistes mais on a beaucoup plus d'informations et du coup voilà on on met les bases alors après c'est un tome 1 d'une saga donc je pense qu'il y a aussi ça on commence à connaître un petit peu la personnalité des des personnages leur passé etc et on mais l'enquête est quand même bien présente donc voilà j'ai hâte de d'y retourner en tout cas on est très 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 ambiance pêche montana enfin clairement c'est très ambiance donc je suis assez contente et la traduction elle est assez bonne il y a parfois des mots qui sont traduits littéralement plutôt dans les dialogues et des expressions mais je me demande si c'est pas un petit peu le côté western qu'ils ont voulu qu'ils ont voulu garder ça fait un peu un peu campagnard quoi voilà donc je sais pas si c'est vraiment la traduction ou si c'est fait exprès mais c'est pas du tout désagréable ça fait vraiment ambiance donc voilà je vais retourner à ma lecture juste après avoir filmé m'a démaquillé tout ça et du coup j'ai reçu un paquet et je pense que je sais ce que c'est parce que ça me vient du cherche midi et donc vu le format je pense que c'est un cozy mystery et si c'est un cozy mystery du cherche midi c'est peut-être le tome 5 des enquêtes d'Anna Svenson oui trop cool donc du coup c'est meurtre et cupcake au caramel des Joanne Fleck des enquêtes d'Anna Svenson trop contente je le lis en mars celui-ci en plus j'ai le petit petit marque page et la suite sera disponible en automne donc moi je suis à jour je sais pas si le Benoît m'a mis un papier non alors je sais pas exactement quand il sort je crois que c'est début février il y a peut-être la date des sorties là non c'est début février mars début mars pardon je sais pas franchement je voudrais pas vous dire de bêtises mais mais voilà je suis trop contente je vais retrouver Anna et Andrea et Mike et Norman et tout ça j'ai trop hâte de être trop bien et moche bien sûr le chat très important voilà il a pas l'air trop long après je pense qu'ils ont à peu près tous 300 pèles un petit peu plus celui-ci 380 mais ça se lit tellement bien si vous connaissez pas cette saga c'est une saga quasi mystery et ça c'est le volume 5 le premier s'appelle meurtre et pupille de chocolat et je les ai lu je suis à jour j'ai lu les 4 donc voilà c'est deux c'est une saga très sympa avec une enquêtrice principale qui est Anna Svanssen une pâtissière et elle est souvent secondée par sa soeur Andrea et voilà c'est trop bien enfin ça fait vraiment Wistar y Allain américain série américaine c'est un quasi mystery enfin vraiment à l'américaine avec on fait que manger et il y a beaucoup de recettes à l'intérieur donc c'est très sympa aussi voilà donc c'était ma réception du jour et c'est tout pour aujourd'hui je vais aller vérifier que ma vidéo YouTube charge bien et ensuite je vais aller lire là il est déjà à l'heure de se poser et lire donc je vais aller lire je sais que vous m'avez dit son ami c'est pas normal bien bien et m'a dit ce qui est en même temps et pourquoi vous n'avez jamais dit que vous m'avez éclaté pour parce que tu as essayé de rester et fort que je me l'un en en câ it Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501